Hello tout le monde, nouveau combat classé, aujourd'hui j'emprunte une équipe Mi Raiden, c'est un restreint que j'ai pas encore joué en ranked, je vous proposerai une équipe d'emprunt un peu plus tard quand la méta se sera un petit peu tassée, ça me laisse le temps aussi de voir quel restreint vous hype un petit peu. Là on emprunte l'équipe proposée par Nikhil Ridi qui a remporté récemment en régional avec Articodin, je pense que vous en avez largement entendu parler, c'était pas un plaisir pour les français d'ailleurs, mais là dedans on a Mi Raiden, Terra Electric, Lunette Choua, autant vous dire que son électro drift est absolument monstrueux, il peut encore être boosté par coup de main de Mélofé ou de Sucrène, on a la protection des priorités de Sucrène, on a la redirection de Mélofé, on a le speed control de Boreas, on a le bluff de Félinferno et Intimidation, bref on a de quoi mettre en place notre Mi Raiden et à côté de ça on a aussi Shifours qui peut faire des bons dégâts, évidemment il va chercher les Pokésols qui seraient complètement immunisés à électro drift et il est boosté en plus de ça par la pluie posée par Boreas. J'espère que je vais pas m'en vouloir de jouer à des équipes avec lesquelles j'ai pas d'expérience parce que là on est bien placé, on pourrait aller chercher peut-être le numéro 1 du ladder, pourquoi pas, mais ça va pousser ce mois-ci, là on est au début du mois donc forcément c'est beaucoup plus facile à atteindre, mais il va forcément y avoir beaucoup de monde qui va pousser, c'est certain, et on affronte Koraydon pour la première avec Mi Raiden, d'accord, Rugilune support là-dedans j'imagine, je le vois mal booster autre chose que la vitesse sur Rugilune, je pense que c'est un boost en vitesse avec vent arrière, ça ferait beaucoup de sens, après peut aussi y avoir un Float Mesh Ceinture Force là-dedans avec vent glacé, lui boosterait sa vitesse et ça pourrait suffire peut-être à l'oppo niveau Speed Control, et ça joue Ronflex là-dedans, je pense que c'est un Poké qui est intéressant dans le format, je pense vraiment qu'il y a des choses à faire, même si c'est évidemment du menu fretin pour Koraydon lui-même, mais immunisé à Astral Barrage, Baillement, 2-3 petits trucs à côté qui peuvent servir, je pense que Ronflex c'est intéressant, donc c'est marrant qu'on le voit parce que je le considère ce Poké, alors ici on peut prendre, ouais on peut prendre Boreas j'imagine, on peut prendre Boreas, et le problème c'est que c'est un bandeau choix sur Chiffource, c'est pas un mouchoir choix, et ça c'est dommage en fait, si je prends Boreas et Insie avec Miraydon et Mélophé derrière, est-ce que je vais pas me vouloir de pas avoir pris mon Chiffource, parce que lui il a pas mon arrière, si il peut l'avoir sur Rugilune, donc en vrai si il peut l'avoir, mais ne pas connaître encore le boost du Rugilune c'est un problème, parce que s'il a un boost en attaque, si on fait Danse Puy il le perd ce boost, mais on peut quand même prendre beaucoup de dégâts sur Boreas assez tôt, et ça me dérangerait de le perdre très vite, et en prenant Insie en lead, je sais pas si ça m'aide tellement, ok, ok, il a raison de pas prendre Coraydon en vrai, il a complètement raison, on va baisser l'attaque du Rugilune, mais il a pas de booster énergie, et donc dans tous les cas il prendra un boost en vitesse si le soleil arrive, ça c'est certain, est-ce qu'on ferait pas Danse Puy tout simplement, après lui s'il est malin il fait juste Vibre Obscur sur mon Boreas, j'ai pas de solution incroyable contre ça, tout bêtement, là faire Danse Puy maintenant, au final c'est pas incroyable, et bluff sur le Chiyu m'intéresse pas de fou, ouais le Rugilune s'il veut faire voire arrière il le fera en fait, donc est-ce qu'on ferait pas plutôt Bleak Wind de tour 1, est-ce qu'on ferait pas plutôt Bleak Wind, et bluff sur le Chiyu, parce que si le Rugilune veut faire des dégâts il en fera pas tant que ça, non pas comme ça, non il va envoyer Coraydon et faire, non c'est Float Mesh, d'accord, ok, ça va, ça va, ça va, ça va, ok, ça va, ça va, ça va, ça va, j'ai eu très très peur, donc on peut gratter pas mal de dégâts avec Bleak Wind, on est naturellement plus rapide que le Chiyu là, on est Max P sur Torn, donc oui en vrai c'est évident, on a un drop en vitesse sur le Float Mesh, ça c'est bien sympa ça, très utile, et on prend une canicule, donc on prend des premiers dégâts sur Boreas, euh, maintenant, est-ce que faire voire arrière ça suffit à mon bonheur, c'est la question, psst psst, pardon c'est compliqué de travailler avec un enfant dans la pièce, euh, ouais, petit voire arrière, tout, euh, le sabotage, on peut, est-ce qu'on peut tuer le Chiyu, avec Bout de Feu, en vrai, je me demande, le Float Mesh en fait, il nous fait pas tellement peur, après le Chiyu ça peut être, euh, non le Chiyu en vrai va pas nous déranger, je pense qu'on va faire sabotage à droite, ça ne taira pas, d'accord, ok, parce que là du coup la question de dans ce puits ne se pose plus vraiment, on n'aura pas l'occasion plus tard de le faire, euh, en de bonnes conditions en tout cas, on a le crit sur Float Mesh, je pense pas que ça change quoi que ce soit, si c'est une ceinture force, c'est certain que ça ne sert à rien, après on a beaucoup d'investissements d'attaque sur Sophie l'Inferno, qui est assez rare, et c'était les lunettes choix, ouais, bah, je suis pas sûr, je suis pas sûr que ça m'atteint vraiment, honnêtement, et ce Chiyu, d'accord, n'est pas bloqué, c'est pas les lunettes choix, ouais, remarque, attends, vu le peu de bulk sur ce Boreas, ses dégâts de canicule n'étaient pas choquants, j'aurais dû y penser avant, certes, mais, euh, mais du coup, il n'y a pas de, enfin, il n'est pas bloqué, hein, il n'est pas bloqué, ça veut dire qu'il a probablement abri, c'est peut-être lui qui a la ceinture force, parce que là, Chiyu, ceinture force, avec Provoke à la place d'abri, il y a plein de choses à faire avec Chiyu dans ce format, parce qu'il est très très beau contre KD Shadow, il a le même typing que Feux l'Inferno, donc ça force certaines choses, enfin, il a certains de ses avantages, c'est très intéressant dans le format Chiyu, hein, très très bon, hein, mais, le soleil, il est posé, et, je sais très bien qu'il y a une clear amulette là-dessus, donc je ne vais pas pouvoir baisser les dégâts de Coraydon, et ça, c'est un gros souci, euh, ce que je peux faire, c'est, ah, change éclair, il y a des problèmes à faire change éclair, hein, il ne va pas faire bout de feu sur Miraydon direct, mais il y a un monde où il fait un move dragon, la question, c'est, est-ce qu'il y a abri sur ce Chiyu, c'est ça la grande question, parce que, du coup, sur qui est-ce que je fais change éclair, hein, ou alors sinon, je fais Draco Meteor, est-ce que je tue le... Ah, mais attendez, il n'y a pas un monde où on tue le Coraydon avec Draco Meteor, de toute manière, attends, c'est possible, hein, Ah, d'accord, c'est Coraydon qui se protège, est-ce qu'il se protège avec les deux pour faire passer un tour de Tailwind ? Non, d'accord, Ok, mais Chiyu ne fait pas peur à Miraydon, et le Chiyu aide les dégâts de Miraydon, hein, c'est sûrement, on ne tue pas le Chiyu avec ça, d'accord, c'est que c'est choquant, j'ai un peu du mal à estimer, là, honnêtement, on va envoyer mes Lofé, on a Garde Ami, Ok, ça aide à tanker, Vibre Obscur, ça va, on tank plutôt pas mal, même, et là, est-ce qu'il n'aurait pas envie d'envoyer son Rigilune pour que je prenne mon drop en attaque spéciale, c'est possible, c'est possible, hmm, Draco Meteor, là-dessus, il va faire Canicule, non ? Il devrait faire Abri, je considère qu'on a les dégâts sur le Coraydon, est-ce qu'on n'a pas intérêt à envoyer Incy, plutôt, hein, non, parce qu'on veut attendre que Rigilune soit là, et donc on ferait Abri, on est terre à haut sur Mélophé, mais bon, on ne voit pas son cercle, ok, bon, s'il a autre chose que, ah ok, il retire, d'accord, mais en vrai, ça me va ça, ça me va qu'il envoie Rigilune, parce que, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de génial contre mon Viraydon, qui s'en va pour laisser Incy rentrer, je ne vois pas trop le défaut, bien boost en vitesse sur Rigilune, ok, sur Canicule, Myrhaidon ne prend pas des dégâts monumentaux, on ne rate pas Draco Météor, c'est super, on expose le Rigilune, d'accord, on prend moins 2 en attaque spéciale, mais ce n'est pas grave, est-ce qu'on aura encore assez de tours de champs électrifiés, ça je me demande, et c'est bien Canicule, parce qu'il voulait toucher mon Mélophé, parce qu'on prend, d'accord, ok, maintenant, Corrhaidon rentre, il sait très 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 bien qu'on va envoyer Incy à la place de Myrhaidon, il pourrait call et faire colliger une course sur le slot, si vous voulez, ou alors, il fait Flare Beat, ouais, mais dans tous les cas, je pense qu'on fait Terra A, on ne va pas vouloir Terra A autre chose, de toute manière, il n'a pas besoin de Terra, son Corrhaidon, ah, quoique il peut se dire qu'il peut prendre un Commuter ce tour-ci, il va peut-être Terra, ouais, mais bon, avec 3 Drift, ça va suffire après, non, il reste 3 tours de Chactrifié, est-ce que ça va suffire, je ne sais pas, on va faire Terra, sinon, sinon, on fait Terra Follow Me, Terra Follow Me, peut-être que Mélophé va mourir plus vite, mais du coup, est-ce que la Terra valait le coup, pas sûr, mais bon, avec Terra Plante de Incy, je ne sais pas si on allait s'en servir face à ceci du Corrhaidon, je ne suis pas convaincu, il y a Ramulet, évidemment, mais bon, on a Bluff, après, on se sent par ici, on sait qu'on a accès à notre Bluff, et ça Terra, d'accord, donc, il y a vraiment un monde où on va claquer un grand Electro Drift, dans sa mère, ok, et c'est bien Terra Feu, évidemment, perdre Incy, l'avantage, c'est de pouvoir faire HH Electro Drift, mais ça veut dire qu'on laissait le Chille taper, ça, c'était pas ouf, Terra Elex a permetté de tuer tranquille le Corrhaidon sans se poser de questions, il y a aussi mes tours de vent arrière, parce qu'on est modeste le 5-2 sur le Corrhaidon, il n'est pas max speed, le Corrhaidon en face l'est peut-être, je dirais même probablement, ça peut être un souci, donc j'ai besoin d'un Bluff, j'ai besoin d'un pas, oh, d'accord, ok, ok, s'il fait colliger une course, évidemment, c'est moins bien d'avoir Terra, mais c'est-à-dire maintenant, et c'est bout de feu, d'accord, il y a des dégâts de recul là-dessus, c'est pas négligeable du tout, le Chille vient de faire Abri, je me demande s'il vient pas de perdre en se sent Abri, oh la vache, alors que je résiste, c'est pas un crit, ah ouais 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 quand même, mais là le Chille vient de se condamner, parce qu'il doit réussir un double Abri, pour pas prendre Bluff en fait, on Bluff ça, on Bluff ça, on fait Protect avec Mélophée, qui réussit un double Abri, aïe la, aïe la, aïe aïe aïe, là on prend Collision Course, sur Incy, j'ai pas trop de doute, après faire Bluff sur Corazon, ça ne sert à rien, call le double, enfin fallait espérer qu'il réussisse pas ce double Abri, on avait automatiquement gagné dans ce cas là, automatiquement, on avait au moins 70% de chance de gagner la game, malheureusement, il a eu ce double Abri, et c'est évidemment pas Garde d'Amique, il va suffire à tenir Collision Course, 33% de dégâts en plus, quand c'est super efficace, donc c'est très très violent, et c'est le dernier tour de Chien Actrifié là, donc là il peut être protégé, même certains, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, dernier tour de Soleil, et de Champs Electrifié, on va bien sûr se bloquer sur Electro Drift, attends, s'il n'y a plus de Soleil après, j'allais dire, en vrai, est-ce qu'on ne veut pas faire Electro Drift, sur Corahidon, pour profiter de la présence de Shiyu, pour ça ? le souci c'est que, je vais juste pas gagner en fait, avec Shiyu en plus, mais là il se protège, non mais il protège Corahidon ce tour-ci, je vais faire Electro Drift, tant pis, et Follow Me, mais il peut tuer Mélo Fée, admettons, Ah non, putain, je pouvais tuer le Corahidon ce tour-ci, en vrai, oui c'était un 50-50 du coup, il est naturellement plus rapide, ce qui ne me surprend pas, et donc je perds, Ah je gagnais en tuant Corahidon, est-ce que je gagnais vraiment ? Fallait tenir le coup du Shiyu, après qu'on tienne là, veut rien dire, parce que là il n'y a plus, enfin s'il me fait, il va faire Vibro Obscur, il me tue sur Vibro Obscur, vu ce qu'il m'a fait tout à l'heure, je ne sais pas, on ne verra pas, on ne verra pas, Ah non, je m'y prends mal, il a double abri, non je m'y prends, est-ce que je m'y prends mal ? Là je l'ai dit, j'ai peut-être, ouais en fait, est-ce que je me vois gagner, admettons, je tue Shiyu, il fait Protect, est-ce que je gagne ? Parce que derrière, mon Electro Drift ne tue pas, et je sais très bien qu'il va me dépasser, je meurs, donc en vrai ça ne gagnait même pas, donc je pense qu'il fallait dans tous les cas viser le Corahidon, et c'est pas, oui, on pourrait se dire, c'est facile à dire, parce qu'on voit la situation après, mais je pense que ça ne gagne juste pas en fait de cliquer à gauche, ça ne gagne juste pas, et lui il a vu ça comme un 50-50, comme si j'allais avoir les dégâts, mais je pense que sans, non mais attends, sans le champ électrifié, j'ai pas le dégât, le boost des attaques électriques, et j'ai pas le boost du talent de Myraidon, le différentiel de dégâts est gigantesque, et en plus il doit faire collision course sur Milofe, il va pas faire bout de feu, enfin il va faire collision course, il va pas se reprendre des dégâts de recul en plus, non je devais viser que Myraidon, donc au final, est-ce qu'il ferait pas l'erreur lui de son côté, est-ce que c'est pas une erreur, bon j'affronte un adversaire que j'ai déjà joué hier, mais il y a des ponceurs du ladder qui sont présents, et là je perds des points, j'en ai des équipes avec lesquelles je suis à l'aise, c'est pas bien, c'est pas bien du tout, bon ici il y a Gus plus go-rythmique, donc très 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 relou, on va profiter de Sukren, mais c'est le fait l'inferno adverse, du coup qui pose problème, est-ce qu'on veut pas prendre Boreas, alors même le chien Pao il est chiant, j'allais dire Boreas Sukren, mais le chien Pao devient abominable, on n'a ni les lunettes filtre, ni Provoque sur le Insi, donc on aurait besoin du champ électrifié, mais c'est tellement plus facile à dire qu'à faire, non, sinon on fait Sukren, Insi, Sukren, Insi, on peut peut-être faire ça, Sukren, Insi, Myraïdon et Boreas, on a totalement besoin de Boreas, Sukren, Insi, waouh, oh ça me fait peur, j'ai tellement peur de faire un grand 0-6 en tournant aujourd'hui, oh non, et ensuite de devoir rattraper tout ça, oh je le crains, je le crains, j'aurais pu jouer sur l'autre sauvegarde aussi, j'aurais peut-être dû faire ça, ouais mais là du coup, on affronte des mecs qui jouent bien, quoi, donc, je vais pas, je vais quand même pas gâcher ça, ce serait un peu dommage, une fois n'est pas coutume, ça me va, oh ce lead me va complètement, ça me va totalement ça, très bien, le Silver Roy là-dedans, il me semble que j'avais dit, oui regarde, j'étais avec Hippolyte en stream, et je disais, non mais regarde moi le Silver Roy, il est tellement bien accompagné pour, pour pas jouer la ceinture force, et en fait il l'avait, quoique, je confonds avec une autre équipe, parce que là il y a Chien Pao, évidemment que le Chien Pao a la ceinture force, au moins qu'il joue Claire Amulette, mais je pense pas, c'est un call intéressant la Claire Amulette, à la fin du règlement F, c'est peut-être qu'il a Terragos du coup, peut-être, Megafouet on sait que c'est ok, après on peut faire triple axel à gauche, on peut en profiter quand même, après il peut juste envoyer son insie, mon adversaire peut juste envoyer son insie, en fait il n'y a pas de défaut, à ce play, donc on ferait Megafouet, plus, demi-tour à gauche, ouais ok, il retient, ok 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 ok, mais Megafouet sur le, ah non c'est Chifours, d'accord ok, Megafouet sur le, Silveroi c'est quand même bien, et il va Terra, parce qu'il a peur de sabotage, on va pas le faire, à moins qu'il me fasse Terra Spectre, pour augmenter les dégâts de Astral Barrage, contre Sucraine, mais, ah bah c'est ça, d'accord, mais, Terra Spectre, ça suffit quand même pas à tuer, à tuer Sucraine, je serais surpris qu'il tue Sucraine, en un seul coup avec ça, je serais déçu, et on aurait pu tuer Kalyrex là, ok, on aurait pu plier la game, en doublant dessus, mais je voulais, enfin, j'allais pas mettre, oh il y a le chaos, oh non, ça suffit, oh non, vraiment, donc on n'a pas cassé sa sache, il n'est pas sensible à bluff, on va Mira, il donne, il y a l'algorithmique derrière, en fait, il va pouvoir bluffer, il a un Pokémon en plus, c'est l'algorithmique derrière, je vois pas, c'est ingagnable, c'est ingagnable, même s'il fait n'importe quoi, il va gagner, ah, vas-y, c'est trop décevant, oh ça tue, oh vraiment, ça tue, attends, je veux faire un calque, parce que franchement, je suis, un cul, Terragos, mais du coup, je me demande s'il a pas les lunettes choix, en fait, Sarina, White Lens, 136, 12, oh, il a totalement les lunettes choix, il a totalement les lunettes choix, donc là, il va devoir retirer son Calyrex, il peut juste envoyer son, il peut juste envoyer son, go-rythmique sinon, Elwin, Terraelec, Electrodrift, on va essayer, mais bon, c'est Calyrex qui est retiré, d'accord, bon, on aurait pu aller chercher le Shifours aussi, mais il y avait besoin de faire un call, il y avait la nécessité absolue de faire un call, est-ce qu'il va faire, il va prendre un KO, en fait, c'est ça ma question, moi, j'ai besoin de retirer Myraïdon, j'ai besoin de retirer Myraïdon, le tour d'après, donc j'ai besoin de perdre personne, évidemment, mais là, je le propose du jour arrière, la game sera assez courte pour que, je ne pose pas la question de la fin du jour arrière, surtout qu'il n'a pas abri sur son Calyrex, on le sait, ça va quand même faire mal au go-rythmique, il ne va pas kiffer, il n'y a pas de champ, mais il y a Terraelec, après du coup, je n'ai pas le boost du talent de Myraïdon, vous voyez comment ça fait mal quand même, numéro évident de Bleakwin derrière, oh, il me tue, oh non, il me tue tout juste, par contre, excusez-moi, mais la spread du Boreas, ouh, ok, mais la spread du Boreas, c'est quand même criminel, c'est des années de prison, la spread du Boreas, ça quand même, parce qu'on devrait être plus safe que ça, le souci, c'est que je perds mes deux pokés, il fait surging, je crois que, on va faire bluff, bah là, il peut faire bluff surging, voilà, il peut faire, non, mais il doit faire bluff, pour ne pas prendre Electro Drift, est-ce que ça veut pas dire, que je dois envoyer une scie, en fait, en fait, je me vois pas gagner en, je ne me vois pas gagner, en faisant Bleak Wind, on prend bluff, ou Grassy Glide là-dessus, et on passe à deux pokés, on peut plus jamais remplacer le champ, alors que là, il fait, non, c'est qu'il prend Bleak Wind aussi, il fait bluff sur Myrhaidon, et surging sur Insie, donc ça me paraît pas, être un play possible pour lui, ok, bluff, mais surging sur qui ? Ah oui, c'est Life Orgorithmique là-dedans, d'accord, Ah, Quadjet, d'accord, il est pas Scarf, Ah, il est au Mystic, Ah, après, attends, on prend ces dégâts là, alors qu'il est au Mystic, il est vraiment au Mystic, du coup, parce que dans ce cas-là, la spread est pas honteuse, finalement, finalement, mais, on peut pas renvoyer, Storm pour autant, là, j'ai envie de faire bluff, là-dessus, Electro-Drift, ici, et je peux jamais remplacer le champ, en fait, ça change pas le problème, ou alors on fait un call, ou alors on fait un call, il fait Protect, là, on se doute qu'il l'a, et Electro-Drift, là, donc on pourra renvoyer une scie à la place de Myrhaidon, et je pourrais jamais remettre devant arrière, parce que là, mon Thorn, il a pas abri, Thorn, je pourrais jamais remettre devant arrière, je fais ce que je peux, mais, OK, pour ce temps, ça va, Grassi Glide sur une scie, non, c'est pour Myrhaidon, c'est mal joué, le problème, c'est que maintenant, il peut faire Aqua-Jet, pour pas prendre Blickling, on s'en fout de faire Blickling, Aqua-Jet plus Astral Barrage, il sait qu'il meurt pas d'Electro-Drift, je pense qu'il est au courant, je vais faire le calque, quand même, pour la science, et il l'envoie sans hésiter, Electro-Drift, Specs, Terra-Elec, attends, 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 s'il a aucun bulk, Electro-Drift, le plus petit rôle, tu tout piles, attendez, ce serait pas le plot twist, mais c'est le plot twist, en fait, là, Aqua-Jet, personne ne l'accepte, mais, au moins, il m'apporte vent arrière, putain, ok, Aqua-Jet à moins deux, il va pas tuer, et là, mon espoir, du coup, c'est de tuer maintenant, j'y crois pas, mais, je veux pas faire autrement, parce que là, Specs Terra-Ghost, évidemment, qu'il explose Myrhaidon, s'il tape, donc, faut pas qu'il tape, dans un monde, où il retire Kali-Rex, si c'était un bait, on attend qu'il revienne, on fait Tailwind, mais bon, ça n'arrivera pas, let's go, on baisse l'attaque, ok, faut qu'il ait du bulk, et, ouais, mais s'il a un peu de bulk, il a des chances de tenir, allez, mon grand, oh, let's go, après, j'ai même pas, mais j'ai même pas compter la tueur modeste, en plus, ah oui, non, il fallait pas mal de bulk, pour avoir une chance, de tenir, ok, mais c'est pas encore fini, c'est pas encore fini, parce que s'il fait surging, sur Myrhaidon, on meurt, bah oui, ah, Blicwind, Blicwind, non, Blicwind, du coup, Blicwind, parce que ça voulait dire, qu'on prenait pas surging, il m'en tue pas en un coup, il est mystique, il aurait tenu, ça, j'ai pas de doute, j'ai pas du tout de doute, il lui reste un poké, mais peu importe, ouais, je tiens pas, mais peu importe qui est le dernier, il peut juste faire abri avec les deux, et je suis finito, non, non, je suis déjà en 0-2, avec les équipes que je joue pas d'habitude, non, 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 mais, je me rappelais pas que c'était Spex là-dedans, j'avoue que le chaos sur Sucraine, jamais je l'envisageais, fallait qu'il soit Spex et Teragos pour tuer, donc, ça dégoûte un peu, parce que j'ai un peu l'impression de la perdre à l'info, l'information, enfin, la game, pardon, Donc ça dégoûte pas mal. Parce que là, dans ce format, on est quand même moins sensibles dans l'ensemble. Au manque d'infos, les restreints ont quand même beaucoup plus souvent leur move qu'ils doivent avoir. Eh ben dis donc, il y en aura fallu du temps. J'ai dû faire deux recherches de games et ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais vu l'heure en vrai par rapport au décalage horaire avec les Etats-Unis et le Japon, dans les deux sens, c'est pas un horaire top pour trouver des games vite. Mais pourtant, il y a beaucoup de monde qui joue là actuellement. Donc je suis un petit peu surpris quand même. Après, j'ai une théorie, quand t'es en Lustric, bon, la Lustric elle est de deux, c'est pas non plus horrible, mais le jeu te donne aucun oppos. Le jeu te fait arrêter de jouer. J'y crois vraiment. L'algorithme est ok, visiblement. Calyrex Ice ici. D'accord, il n'y a pas de poké qui peut poser un champ. Il sait qu'on peut ouvrir Sukren pour ne pas prendre bluff, potentiellement. Pourquoi pas. On a After You. On a After You, il peut prendre un chaos, c'est pas très grave. Plus, là c'est encore, là c'est une autre histoire. Et je prends Sukren, est-ce que je dois l'avoir en lead ? Bon, ça permet de faire coup de main. Terra, on va Terra Amiraïdon dans cette game, il n'y a aucun doute. On prend Mélofé, c'est évident. Et Incy, parce que sa force Faris Giraffe va être présent. Faris Giraffe qui ne met pas de pression. Mais Faris Giraffe qui donne coup de main à Silver Roi à Glace. Et si Lopo, il n'a ne serait-ce qu'une occasion de faire coup de main Glacial Lens, je pense que c'est fini. Oh, très clairement. Oh non, jamais de la vie. Calyrex Ice, c'est tellement le restreint qu'il profite le plus de la Terra. Franchement, il est tellement aidé. Il n'y a rien qui fait peur Amiraïdon, c'est génial. Absolument génial. Il n'y a pas de fermeté. Il ne va pas faire bluff du coup. Je pense qu'on va envoyer Incy. Oh, sinon je fais changer clair. On va l'envoyer comme ça Incy. Changer clair là-dessus. Et demi-tour là, c'est ça le top. Ah, il y a un monde où il fait Spiky Shield. Ça paraît pas terrible. Mais c'est pas grave, on n'a pas de sache au pire. C'est pas très grave. On veut casser fermeté, ceinture force. Tout ça, ça dégage. On n'en veut plus. On le met à la sache, évidemment. Le Shadow Wind et le Shadow Wind. C'est pas un Poké qui va vraiment nous déranger après. Ah, après, est-ce qu'il n'y a pas un monde où il fait close combat sur le slot de Myraïdon ? Myraïdon, c'est souvent Terra Fae. Parce que là, du coup, on voyait Incy, sachant qu'on ne va pas intimider... Enfin, le Shadow Wind, on ne l'intimide pas. Non, on va envoyer Myra Fae plutôt. Ok, on aurait pris ma Suliane sur Incy. Bon, bah écoutez. Ah, midlife quand même, hein, sur Myra Fae. Mais attends, le Myra Fae, il a beaucoup de... Il naturel malpoli, d'accord. Et close combat en plus. Ok, ok, il a doublé. Donc, Sukren et full life. Est-ce que Sukren va beaucoup se servir plus tard ? Pas vraiment. Non, je préfère les HP de Mélo Fae au HP de Sugren, hein, très clairement. Ça m'importe beaucoup, beaucoup plus. On envoie Myraïdon à nouveau. On fait change éclair à droite parce qu'on veut virer le redirecteur. On envoie Sukren. L'autre switch à droite. Ça tue évidemment le Hogger Pwn. La question, c'est est-ce qu'il se protège ? Mais il peut... Enfin, s'il fait abri, il peut faire le pire tour possible et imaginable. Donc, je ne suis pas convaincu qu'il a envie de faire ça. Ou alors, pour faire close combat. Ok, il fait Spike et Shin, d'accord. Pour faire quoi avec Shaofrin ? Ça, je ne comprends pas trop le play. Il a trop à perdre, en fait. Dans l'histoire. Il ne faut pas ça, terrible. Au moment où il va se U-turn. Oh, vas-y, c'est la cata. Oh, vas-y ! Non, il a U-turn sur Shaofrin. Oh, j'en ai marre. Non, là, on va perdre l'info. Non, please. Je pourrais vraiment pas m'en vouloir. Oh, oui, Farid Girafe. Il va faire Tricro avec Farid Girafe, d'accord. D'accord, d'accord. Bah, du coup, on va faire U-turn. Plus Volt Switch. On va gratter un peu le Farid Girafe. Bah, il n'a pas besoin de faire Follow Me, hein. Vu que je suis bloqué sur Volt Switch, et il le sait. On envoie Mélofée. On envoie Mélofée. J'espère qu'il n'a pas Terraplante sur Calyrex. Tant qu'il n'a pas Terraplante, ça va aller. U-turn, on renvoie Miraydon. Et du coup, on peut faire, après vous, Electro Drift. Et même Calyrex Ice, avec son bulk indécent, même sur le spécial, il va prendre sa dose. Avec Terra et Lake, bien sûr. Il reste combien ? Deux tours de sanctifiés ou un seul, là ? Il peut le faire passer le dernier tour. Ça, ça m'inquiète. En fait, même sans parler de ça, il a de belles raisons de faire abri pour pour Scoot ou juste pour envoyer Shao Fuin. Combien de tours ? Deux. Ok, bon. On a deux, alors. Là, on pourrait faire un call, on pourrait faire change éclair à gauche, plus... Après vous, mais... Qu'est-ce qu'il a pensé après vous ? Il était bien classé ? Pas tant que ça, hein. Electro Drift, Terra Elec, After You. J'espère qu'il ne se protège pas. Ok, il ne se protège pas. Déjà, ça... Il Terra, Terra Plante. Oh non, pas Terra Plante. Pourquoi tu veux claquer à la Terra, sinon ? Terra Glace ? Ah bah, tu vas te faire détruire, mon ref. Ah bah non. Mélo fait le plus lent. Après vous, force sa cible à attaquer juste après, et donc, ce sera mon Myraïdon. J'espère que je n'ai pas mis ce clic. Parce que là, on peut exploser le Calyrex si on n'en parle plus. Par contre, Terra Glace, je suis tellement pas fan. Terra O est tellement value. Terra Feu a tellement de... Enfin, il est tellement sympa aussi. Quoique, Feu Follet sur une scie n'est pas si présent que ça, finalement. J'ai l'impression que ça allait beaucoup moins qu'avant. Et non, 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 non. Il n'y a que le misclic, là, qui peut me faire perdre. Et je n'ai pas raté la cible. C'est bon. On va claquer un grand Electro Drift. J'imagine qu'il ne joue pas la sage sur le poké le plus beau qu'il veut. Enfin, les meilleurs pokés parmi ceux qui ont un bug aussi bien descend. Il y a le KO. Lunettes choix, Terra Elec, champ électrifié, plus le talent. Évidemment qu'on tue le Calyrex. Ça m'aimait très très bien. Bon, ça va, ça va, ça va. On va gagner la dernière. Ce n'est pas la totale catastrophe. Puis on aura perdu contre quelqu'un qui était bien classé aussi. On n'a pas perdu tant de points que ça contre lui. Bon. On garde du positif, on va dire. Comment on valide notre game ? Il reste trois tours de Trick Room. Il faut que Incy rentre... Mais non, on peut refaire... J'allais dire After You, non. On peut faire Protect et envoyer... Sucraine qui ne va pas me servir, en fait, là, dans la game. On fait Protect. Et c'est FF de toute manière. On fait les choses bien. Tu envoies Sucraine qui est le pokéen qu'on peut sacrifier. On fait abri avec Mélofé. Il ne peut même pas faire ruse avec Sucraine sur le terrain. Il ne peut même pas traverser l'abri de Mélofé. Et derrière, on a forcément un poké sur lequel faire après vous pour terminer le Chaofuin. Et le Faré Giraffe ne peut pas battre mon Biraidon. Donc, tout va bien. C'est bon, on la gagne la dernière. Bon, 2-1. Il y en a une que je pense perdre à l'info alors que je l'avais déjà affrontée. Il faudrait que je prenne des notes en vrai. En vrai, prendre des notes vu qu'on affronte souvent les mêmes quand on pousse parce que là, il était bien classé. ces classements-là, je les affronte régulièrement. Mais on va continuer de pousser mais j'ai encore une vidéo à tourner parce que je les tourne à la chaîne, vous le savez. Et la prochaine fois, ça va faire boum boum boum. Faré Giraffe, il sera de notre côté. Cette fois-ci, on jouera un autre restreint avec Faré Giraffe. Boum boum boum. Pour ce que vous avez compris, dites-moi dans les commentaires pour les plus rusés. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Aïe tout le monde.